Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les inondations de juillet 2021 ont eu de nombreuses répercussions sociales, économiques mais aussi culturelles. Des répercussions toujours présentes aujourd'hui, de la collection d'un musée à la maison classée, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique a tenté d'aider les acteurs culturels au lendemain des inondations. Un an après les événements, elle attire l'attention sur la préservation de ses œuvres, mais aussi des lieux de culte qui sont très souvent laissés à l'abandon. Pierre Jaquet et Christophe Libère étaient sur place ce matin. Au milieu des maisons sinistrées se dressent des lieux de culture et aussi de culte. 25 églises ont été inondées l'année passée, dont 7 classées. Certaines sont laissées à l'abandon, comme ici à Frépont. Ici, il y a plusieurs enjeux qui se posent. Des enjeux d'abord de stabilité, puisque comme vous avez pu le voir, le sol était lessivé par les inondations. Et donc, il y a des problèmes de stabilité dans le pavement. On a aussi des problèmes de moisissures qui se développent au mur, des moisissures qui sont dangereuses pour les voies respiratoires. Mais aussi des problèmes d'efflorescent, c'est-à-dire des sels minéraux qui ressortent du sol et qui progressivement vont abîmer les murs. Le diocèse de Liège souhaite remettre ses églises en état, mais la situation n'est pas si facile. La commune est propriétaire des lieux de culte et la priorité n'est pas mise sur leur rénovation. Ces lieux oubliés sont donc toujours loin d'être secs. En attendant, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique aide le diocèse à trouver des solutions pour les préserver. Ça n'est vraiment que la concertation entre acteurs locaux qui va permettre de trouver les solutions les meilleures pour remettre ces bâtiments soit en usage religieux, soit affectés à d'autres fonctions, selon les besoins et selon les attentes de la population surtout. Quant aux œuvres les plus précieuses qui y étaient installées, elles ont pour la plupart été sauvées, comme ce cristallien sculpté au début du XVIe siècle. La couche de couleur commençait à s'en aller à cause des inondations, à cause de l'humidité, le pied a trempé dans l'eau. Et donc des petits papiers permettent de fixer ces éléments, ces écailles de couleur, en attendant de trouver à la fois un lieu pour continuer sa vie et aussi un lieu pour pouvoir être restauré. Comme les églises, ces œuvres présentent des traces de moisissures. L'Irpa et le diocèse attirent l'attention sur le fait que plus le temps passe, plus il est complexe de les conserver. Certaines œuvres devront donc être jetées et certains lieux de culte pourraient être désacralisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !